Et dans la suite, il dit ceci, « Dibangané et Biedi me transportèrent de nouveau. Non, se manifestaient de nouveau plutôt à moi, d'Oubisset, et à Pointe-ci. Ils me prient enfin de m'amener définitivement avec eux dans une des demeures du grand ordre des choses. » Du grand ordre des choses. Donc, la question est de savoir au moment où il voit tout ce qu'il a vu, qu'un initié peut voir. Et il revient sur terre. On doit le retransporter pour l'amener définitivement dans le grand ordre des choses. Si vous étiez à sa place, vous aurez fait quoi ? En sachant qu'il a une femme, il a des enfants. Est-ce qu'il sent cela comme s'il abandonnait sa famille au moment de partir ? Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Parce qu'avant de ne pas être de son ascension, il faut décortiquer les derniers instants d'Oubisset sur la terre au moment de partir. Ce n'est pas comme si vous étiez en Afrique ou quelque part, vous prenez l'avion pour aller, parce que quand vous prenez l'avion, vous êtes transporté. Vous voyez, la famille, vous dites, bon, au revoir, ça vous fait quelque chose de... Je ne sais pas quand est-ce que tu vas revoir la famille. Mais selon vous, qu'est-ce que l'Oubisset a pu ressentir ? L'abandon ? Le regret ? Ses enfants ont-ils pleuré ? Sa femme a-t-elle pleuré ? Comment ça s'est passé ? Maintenant, ce que vous ne devez pas ignorer, c'est quoi ? C'est qu'au moment où il devait quitter le visible, donc, pas mourir physiquement, mais il devait quitter le visible, avant ça, on l'a néanmoins fait voir que les démons vont se manifester sur la terre, que le métissage sera sur la terre. Il y aura un désordre total sur terre. Donc, quand il quitte, il sait qu'il laisse sa famille dans le visible. Est-ce que vous voyez ? C'est ça qu'il faut considérer tous ces paramètres-là. Mais ce que vous ne devez pas s'ignorer aussi, c'est qu'au moment où l'Oubisset s'en va, toute la terre, c'était des frères. C'était une seule langue. Donc, ce n'est pas comme s'il va laisser sa famille dans une maison, et les voisins sont bizarres, non, ce n'est pas possible. Vu qu'à cette époque, il n'y avait plus de meurtre. On ne parlait pas, il n'y avait pas des braqueurs, il n'y avait pas des gens qui assassinaient. Puisque, après le meurtre de l'animal, de Boundiwe, de Pongisset, de son petit-fils, il n'y avait plus de meurtre après. La notion de meurtre sont arrivés quand les démons sont arrivés, bien plus tard. Donc, Oubisset ne pouvait pas ressentir la peine, le regret. Parce que, quand il revient sur terre, avant de repartir définitivement, il va d'abord initier sa famille. Il va les initier. Il va les révéler des choses. Il va les révéler des choses. Et on sait que c'est à l'époque de Oubisset, dans ce qu'on appelle Noé, c'est à son époque, bien longtemps après, que le métissage a commencé. Que les démons sont arrivés sur terre. Donc, ceux de Oubisset, derrière, ils n'étaient pas là. En tout cas, une grande partie.